A la fois la clarté de sa candidature, le fait que la personne est évidemment motivée pour le poste et aussi le fait qu'elle ait fait ses recherches en amont sur la compagnie, à savoir quelle est la mission de GSoft, quelle est la vision de GSoft. Ça va être la personnalité, c'est important d'être vous-même, donner qui vous êtes avec pas des réponses préfaites, ça ne nous intéresse pas. C'est un candidat qui partagera les valeurs que nous avons chez Pixmob, mais qui aura aussi l'ambition de grandir avec la compagnie. Ça prend quelqu'un qui a eu de la curiosité d'aller nous découvrir et qui non seulement fait le lien entre son expérience, le poste, mais aussi les enjeux de l'entreprise et les enjeux du marché. Bref, quelqu'un de curieux et qui est en mode échange et très constructif. La motivation et cette envie d'apprendre et d'évoluer dans un poste qui sera offert. Son talent, son parcours, son expérience, ce qui est applicable, qu'elle soit formelle ou informelle en fonction de ses intérêts, par exemple, de ce qu'il a déjà fait, son écoute et son attitude. Chez Shopify, on cherche des gens qui sont authentiques. C'est vraiment la façon qu'on est capable de différencier les candidatures. Quand on sent quelqu'un et soi-même, c'est vraiment pour nous, c'est ce qu'on recherche avant tout. Par les expériences passées et aussi par la loyauté et son engagement envers le travail. Son travail d'équipe, on a évidemment tout un fit par rapport à nos valeurs, mais je dirais déjà quelqu'un qui est vraiment réfléchi, préparé, qui a réfléchi de manière poussée à ce qui l'intéresse chez nous. Pour moi, c'est déjà un gros oui. Je veux dire, tout est dans l'approche. Un candidat, pour nous convaincre de recruter, c'est aussi de notre côté, d'aller chercher la discussion avec cette personne-là et de pouvoir faire ressortir les meilleurs éléments de la candidature. Je pense que ça joue des deux côtés. Le candidat a à nous vendre ses meilleurs atouts, mais nous aussi, c'est notre travail d'aller les chercher.